On sait tantôt, c'est aujourd'hui que s'achève la foire agricole de Libreville. Il y a encore le ministre de l'Agriculture, Luc Oyubi, procédé à la visite des stands érigés par de nombreux opérateurs économiques. Le point avec Rodolphe Moukambi et Jean-Pierre Moussamy. Trois jours après l'ouverture de la foire agricole de Libreville, Luc Oyubi, patron du ministère de l'Agriculture, a tenu lui-même à se rendre dans chaque stand pour encourager les participants. Nous notons qu'il y a effectivement des Gabonais qui s'intéressent à l'agriculture et qui sont encadrés par des structures qui sont prévues à cet effet, notamment l'égade, notamment le pédard. Et les productions encadrées par ces structures sont significatives par rapport à l'ensemble des exposants de la foire. Donc c'est encourageant. L'action de l'Etat a commencé à porter ses fruits. Et en 2016, nous ferons le pointage par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre du plan stratégique de Gabonais Mergent. Une visite qui a permis au ministre de constater surtout d'écouter les explications des uns et des autres sur les difficultés rencontrées dans cette deuxième édition de la foire agricole de Libreville. Et donc nous faisons l'agriculture, la promotion de l'agriculture bio. Donc nous sommes situés dans la zone de l'Arimboué et au site de Gougouleux. Et donc cette plateforme est appuyée par l'Union Européenne et l'ONG Alizé. C'est vraiment pénible avec tout ce que nous produisons comme banane. C'est désolant, c'est en train de pourrir. Ceux qui ont coupé, les stocks sont restés là. L'autosuffisance alimentaire étant l'objectif recherché par les autorités gabonaises, l'initiative La Foire agricole peut être considérée comme l'une des solutions pouvant favoriser l'atteinte de cet objectif. Et comme je disais tout à l'heure, nous notons qu'il y a de plus en plus de gabonais qui s'intéressent à l'agriculture. Même si pour l'instant nous n'atteignons pas notre autosuffisance alimentaire, nous sommes sur la bonne voie. Nous voyons de plus en plus de personnes qui s'intéressent à des productions diversifiées. Ce qui nous permet d'espérer déjà à mi-chemin en 2016, d'approcher les objectifs qu'on s'est fixés à ce niveau-là. Les 200 exposants espèrent, eux, accueillir davantage des visiteurs lors de la dernière journée de cette foire agricole. Merci. Merci.